Nous allons donner un droit de réponse à Valsirou, qui pleure partout quand on a retiré sa nationalité. Vraiment, mes chers frères, partagez ça pour que ceux qui suivent ce genre d'individus soient informés. Bon, il y a beaucoup de vous, nos followers, qui nous disent, bon voilà, est-ce que ça vaut la peine de répondre à ce genre d'individus? Est-ce que ça vaut la peine? Je vous dis, mes frères et soeurs, on se tue pendant longtemps. Et c'est parce qu'on se tait que c'est le mensonge et la manipulation de ces gens prospèrent. Maintenant, il n'est pas question ici de les faire la publicité. Il est question ici de rétablir la vérité parce que nous recherchons à redorer l'image de notre pays que ces gars sont en train de déchirer dans tout le monde entier. Donc, nous allons dire la vérité et rien que la vérité sur exactement ce qui se passe avec Valsirou. Valsirou, je ne sais pas, parfois les gens qui le suivent, je ne sais pas si on les change les cervelles, je ne sais pas comment ils font, pourquoi ce genre de personnes. Nous allons rétablir la vérité sur l'affaire Valsirou, sur l'affaire du passeport de Valsirou. Si nous avons pris l'initiative de le faire constamment, de répondre à ces gens, surtout Valsirou et Jupon-Rémi-Mingalon, ce n'est pas parce qu'on les aime, ce n'est pas parce qu'on les déteste, ce n'est pas parce que... C'est parce que la communauté internationale et les Camerounais qui les suivent doivent comprendre et connaître la vérité. C'est de ça qu'il est question. On n'est pas là pour le faire de la publicité, ce n'est pas la publicité parce que nous avons reçu toute la vérité sur le passeport de Valsirou et nous allons vous rétablir la vérité. Et c'est de ça qu'il est question. Ne mettez pas les têtes de mort sur Kouété. Qu'est-ce que vous attendez d'un nom comme Kouété ? Quand vous voyez un nom Kouété, la seule chose que vous devez faire, c'est de prendre toutes les photos qui sont sur sa page, tout ce qui est sur sa page. Ne l'insultez pas parce que quand vous voyez le nom Kouété, vous vous attendez à quoi ? Vous attendez qu'il dise quoi ? Donc, on va y aller. Voici Valsirou aujourd'hui qui s'est plaint, qui dit qu'on a retiré le passeport. Non, on n'a jamais retiré le passeport à Valsirou. Valsirou, il était question qu'il renouvelle son passeport et il n'a pas voulu renouveler son passeport. Et je vous dis pourquoi il n'a pas voulu renouveler son passeport. Valsirou a l'intention de... Vous savez que dans tous les pays d'Europe, même du monde entier, même au Cameroun, ça existe. Il y a quelque chose qui existe quand vous n'avez pas la possibilité d'avoir un passeport de chez vous. Il y a dans tous les pays, il y a un passeport qui est ce qu'on appelle titre de voyage. Voici ce qui se passe. La nouvelle donne des passeports au Cameroun aujourd'hui, c'est fait en trois étapes. La première étape, vous allez sur le site pour l'enrôlement. Le site de la DGSF. Il y a la deuxième étape, la deuxième phase de ce passeport-là. Il y a la deuxième phase qui doit se passer à l'ambassade. Et cette deuxième phase-là, vous allez à l'ambassade avec la fiche d'information, avec les ingénieurs de pièces qu'on vous demande. Est-ce que vous m'entendez ? Il faut qu'on se comprenne bien. Je vous dis bien, le mensonge-là doit s'arrêter. La manipulation de ces gens comme le Balcero doit s'arrêter et les Cameroun doivent comprendre la vérité. La vérité, c'est que la deuxième étape, ça se passe à l'ambassade. Et à l'ambassade, vous devez aller avec la fiche d'information et retenez bien ce que vous dites. Écoutez bien ce que je vous dis. Et vous devez partir avec les originaux des pièces demandées pour la prise de paramètres et la validation de votre dossier. Les pièces originaux, c'est ça. Et Balcero n'avait pas toutes ces pièces-là. Il n'avait pas toutes ces pièces en original. Il n'avait pas. Balcero n'avait pas. Si Balcero vous pose sur Internet le complément, le complet de son dossier qu'il a demandé, quand il est partenable, à la deuxième phase. Si Balcero est sincère et s'il dit la vérité, la deuxième phase, je vous dis bien que la deuxième phase qui est la phase de l'ambassade. Où tu dois apporter ta fiche d'information et tu dois apporter les originaux de toutes les pièces qui font qu'on valide ton dossier. Si Balcero a donné toutes les pièces en original, pour qu'on valide son dossier, qu'il mette ça sur la toile, on voit. Il manque. Balcero n'avait pas. Son dossier n'était pas complet. Le dossier de Balcero n'était pas complet. Il n'avait pas tous les originaux des documents qu'on lui demandait. Est-ce que vous entendez ? Et quand vous allez voir l'ambassade, vous devez apporter cette fiche d'information. Vous devez donc apporter les originaux des pièces pour qu'on valide votre dossier. Et maintenant, vous payez 50 euros de frères consulaires. Et votre dossier se fait valider. Et maintenant, ça part au Cameroun. Et la troisième étape, c'est donc le refaire des passeports. Quand vous revenez à l'ambassade, on vous envoie un SMM ou quelque chose. Vous revenez à l'ambassade, vous retirez votre passeport. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec Balcero ? C'est que Balcero, c'est un coincé qui ne peut pas fournir toutes les pièces en original, comme on lui demande. Il se rend donc compte qu'il est coincé parce qu'il ne peut ni aller au Cameroun prendre ces pièces-là. Il ne peut ni faire ces pièces-là quelque part. Parce qu'aujourd'hui, on saura que ces pièces ont été fabriquées de toutes les façons. Donc, voilà Balcero qui se lève. Au lieu de faire profil bas, et essayer de contacter les autorités camerounaises pour leur dire, « Mais voilà, je ne peux plus retourner au Cameroun. Je ne peux pas retourner au Cameroun pour telle, telle, telle raison. Et les pièces que je dois fournir en original, je n'ai pas toutes les pièces complètes. Comment je peux faire pour essayer d'avoir mon passeport ? » Il quitte de là. Il saute. Il vient sur la toile. Bonjour les enfants. C'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Vous savez, les gars, quand vous vous posez la question de savoir comment c'est qu'un Q était, 90 ans, pour un bas, 130 ans, Kavaya Yagadjibril, 400 ans, quand vous vous posez la question de savoir comment des gens comme ça, là, peuvent maintenir en captivité des jeunes dynamiques, forts, déterminés, aujourd'hui, instruits. C'est simplement parce qu'il y a toujours d'autres jeunes pour faire le sale boulot. C'est parce que dans chaque génération, il y a toujours d'autres jeunes. S'il n'y avait pas d'autres jeunes pour faire le sale boulot à leur place, s'il n'y avait pas d'autres jeunes pour se placer, s'il n'y avait pas d'autres jeunes qui ont choisi de ramper pour survivre, s'il n'y avait pas d'autres jeunes qui avaient les disponibilités à être manipulables. Avoir les disponibilités à être manipulables. Par exemple, quand vous êtes dans un système qui se base, par exemple, sur quelque chose comme le tribalisme, quand vous êtes dans un système de tribalisme d'État, pour que vous soyez manipulables, il faut que vous soyez un peu tribaliste. Donc, c'est ça qu'on appelle avoir les dispositions à l'intérieur de soi-même, à être manipulables. Ne sont manipulés que les manipulables. Et les manipulables, c'est ceux qui vivent avec des virus. Par exemple, là, vous voyez, cet odonto-là, il est habité d'un virus du tribalisme. C'est-à-dire que c'est une incapacité à se projeter plus loin que son village. C'est un peu comme de la faiblesse. Et tout d'un coup, il ne voit le monde que sous le prisme de son village. Et du coup, il devient un matériel humain facilement utilisable par des gens qui ont besoin de se cacher, qui ont besoin de cette force-là. Par des gens qui ont la capacité à manipuler ce genre, ce type d'émotion. Donc, par exemple, le repli identitaire. La survie par la tribu. La faiblesse. La faiblesse. La survie par la tribu. Donc, cette vidéo, c'est d'abord pour que vous ayez des réponses. Pour que vous compreniez que non. Ce n'est pas eux, les vieux qui sont là-bas en haut, qui sont forts. Ce n'est pas eux qui sont forts. Ce sont ces jeunes, corruptibles et corrompus. Affamés et assoiffés. Ce sont ces jeunes-là qui présentaient des signes de corruption ouverte. Des signes de faiblesse. Parce que pour aussi qu'on te manipule de cette manière, pour être ce genre, il faut que tu aies beaucoup de faiblesse. La particularité des tribalistes, c'est qu'ils sont d'abord faibles. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire leur capacité à être des hommes pleins internes. C'est que le tribalisme comble beaucoup de manquements. Des manquements intellectuels. Vous savez, parfois quand on voit un gars qui dit qu'il est un intellectuel, mais il est un tribaliste, c'est qu'il est arrivé au niveau de l'intellectualisme, où sa limite est arrivé tant il a plongé au tribalisme. Pour continuer de survivre, c'est la bouée de sauvetage des faibles. Le tribalisme, c'est la bouée de sauvetage des faibles. C'est la bouée de sauvetage des profiteurs. C'est la bouée de sauvetage des gens qui pensent qu'ils peuvent survivre, pas par le travail, mais par la tribu. Qui ont vu en la tribu une zone de confort dans laquelle ils peuvent grandir. Qui ont trouvé dans la tribu le partenaire idéal. Et qui ont réussi. Parce que quand tu fais le repli identitaire, et que tu fais le repli dans la tribu, tu réussis directement à identifier le responsable de tous tes malheurs. Parce que c'est aussi ça. Parce que quand tu fais le repli dans la tribu, tout le reste apparaît comme des menaces. Dès que vous faites le repli tribaliste, le repli de la tribu, ça veut dire, de manière psychologique, le reste en face apparaît direct, comme étant des menaces pour vous. Parce que vous avez déjà circonscrit votre petite appartenance à votre petite tribu dans une entité beaucoup plus vaste. L'une des raisons pour lesquelles ce système a perduré, regardez même en politique, vous voyez, il y a des jeunes qui chaque fois réussissent à jouer le rôle du système, à être ces jeunes disponibles, utilisés et manipulables, et manipulés par le système pour pouvoir anéantir les efforts des autres jeunes. On les appelle les jeunes républicains. Ils disent défendre les institutions. Non. Ils ont le prétexte. Ce sont ces jeunes républicains défendeurs des institutions. Quand vous défendez des institutions tribales, une institution, quand vous défendez des institutions tribales, vous êtes tribaliste. Quand vous défendez les paramètres d'une république tribaliste, vous êtes tribaliste. C'est ça qui est la vérité. Donc, ce bonhomme, en fait, dans la clinique d'aujourd'hui, c'est au dontholar, badgan, il nous sert, parce qu'il est ici-là comme un cobaye pour expliquer l'un des mécanismes les plus importants. Comment c'est que ceux-là, qui sont d'une autre génération, qui tiennent à peine debout, qui ne peuvent même plus choisir eux-mêmes leurs médicaments, comment ils font pour maintenir des jeunes forts, dynamiques et courageux ? C'est parce qu'ils ont réussi à trouver d'autres jeunes pour faire le sale boulot à leur place. Des jeunes mentalement faibles, des jeunes spirituellement corrompus, des jeunes totalement attardés et des jeunes emprisonnés qui se sont repliés dans la tribu pour survivre, pour se donner une place dans le monde. Ils se sont dit, autant mieux faire le repli identitaire. Vous avez compris quelque chose ? Est-ce que l'exemple et l'illustration, ça vous parle ? Parce qu'il espère quelque chose. Il n'est pas le premier. On a déjà connu ce genre de bonhomme. Aujourd'hui, on a juste un nouveau spécimen. Parce qu'utiliser les vieux spécimens d'avant, là, moi, ça commençait à me déranger. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des autres anciens. C'est le passé. Maintenant, on a de nouveaux échantillons ici, là, dans la clinique pour essayer de disséquer un peu la psychologie. Et lui, il a un nouvel échantillon. Je ne sais pas d'où il sort. Mais il a toutes les maladies et toutes les pathologies nécessaires pour pouvoir être totalement opérationnel à chaque opération. Les enfants, soyez grands. Soyez grands. Quand vous voyez ça, vous vous rendez compte que la grandeur est belle. N'est-ce pas, non ? Quand vous-même vous voyez, vous vous sentez que... Donc, non. Mais la réponse est dans la question. Comment c'est qu'ils ont fait pour maintenir les jeunes dans cette situation ? Pas simplement parce qu'ils ont réussi à trouver d'autres jeunes suffisamment corrompus pour faire le sale boulot à leur place. C'était papa.